salut la gibère famille c'est jérémy je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente la ville de Nantali une localité finlandaise mais avant de rentrer dans le sujet deux choses la première c'est je remercie la personne j'ai pas vérifié si tu étais abonné je te remercie de ton commentaire sur la dernière vidéo très constructif et je l'ai pris en compte la deuxième chose c'est donc comme je vous le dis à chaque fois n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications juste en dessous pour ne manquer aucune de mes futures vidéos si vous appréciez le contenu que je partage assurez-vous également de donner un gros pouce bleu c'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien bien sûr n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis votre famille ou quiconque qui pourrait également apprécier ce que j'ai à vous offrir maintenant plongeons directement dans le coeur du sujet de la vidéo Nantali est réputé pour son passé médiéval son importance en tant que destination touristique et son rôle dans la politique finlandaise hébergeant la résidence d'été des présidents de fin de la fin de la fin de la fin situé à proximité de tour cou elle fait partie intégrante de l'archipel finlandais fondée autour du monastère de valise gratier en 1443 nantali a évolué dans un centre religieux à une ville moderne tout en conservant son charme historique l'histoire de nantali est marquée par le commerce et la navigation éléments qui ont contribué à son développement économique et culturel nantali s'étend sur les îles et le continent offrant un paysage varié de forêt de collines et d'espaces aquatiques le climat est typiquement nordique avec des étés doux et des hivers froids bénéficiant de la douceur relative apportée par la mer baltique avec une population d'environ 19 mille habitants nantali se distingue par sa communauté soudée et son accueil chaleureux envers les visiteurs la ville est bilingue parlant finnois swami et suédois reflétant la diversité culturelle de la région l'économie de nantali est diversifié avec un secteur industriel axé sur la raffinerie de pétrole mais aussi une forte composante touristique la ville est célèbre pour le parc d'attractions momine world momine world basé sur les personnages donc de tov jansen ou tov jansen qui attirent des visiteurs internationaux nantali est riche en événements culturels notamment le festival de musique de nantali et son spa historique la vieille ville avec ses ruelles pavés et ses maisons en bois coloré offre une fenêtre sur le passé le port de plaisance est un lieu de vie proposant des restaurants et des cafés avec vue sur les bateaux la ville bénéficie d'une bonne infrastructure avec des services de transport vers tourcou et les îles environnantes l'éducation et les soins de santé sont également bien développés assurant une haute qualité de vie pour ses résidents nantali fait face à des défis environnementaux notamment la protection de son archipel et la gestion du tourisme des initiatives sont en place pour promouvoir un développement durable et préserver la beauté naturelle de la région nantali oui donc en conclusion nantali excusez moi j'ai buggé avec son mélange unique historique de culture et de nature est une ville qui vit au rythme de ses traditions tout en carton tout en regardant vers l'avenir elle invite à la découverte de ses trésors cachés offrant une expérience inoubliable aux visiteurs voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai aimé la créer pour vous si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez préféré ou sur les hésiter que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos je tiens également à rappeler à tous les nouveaux venus sur la chaîne si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton d'abonnement c'est le moment idéal pour le faire rejoignez donc la jpr family en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cocher la petite cloche des notifications pour être alerté à chaque nouvelle vidéo un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne que ce soit par le biais des likes des commentaires des partages et des abonnements vous faites de cette communauté un endroit génial et j'en suis extrêmement reconnaissant alors on vous remercie encore une fois je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure passionnante prenez soin de vous et à demain ciao ciao 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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